Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Eurosport et GCN pour le résumé de la deuxième étape du Tour de Romandie. 168 km 200 au tour d'Echalence, un tour que l'on va découvrir tout de suite ensemble avec un premier sprint intermédiaire et puis le passage d'un col de troisième catégorie et la boucle à emprunter avec un nouveau passage à Tirins, puis le passage sur la ligne d'arrivée. Pas trop de difficultés aujourd'hui, on va s'attendre probablement à un sprint, attention à l'échelle du graphique, on ne va pas monter à plus de 900 mètres d'altitude. Le départ est donné à 13h15 avec un maillot de leader sur les épaules de Roa Deniz, deuxième du prologue, deuxième de la première étape, battu de quelques centimètres par Dylan Tunes. L'échappé du jour avec Baptiste Planka, Tom Skynes, le champion de l'Etonie, Diego Lopez pour la formation Cairn Pharma, l'échappé, et qui compte 2 minutes 30 d'avance à 66 km de l'arrivée, la formation Jumbo Visma qui mène les débats, l'équipe Linneos juste derrière, alors qu'on passe sur la ligne d'arrivée, on n'est pas là, jette ligne d'arrivée, ça permet de voir un petit peu les lieux à 38 km de l'arrivée. Baptiste Plankart qui est distancé de la tête de course, le coureur d'intermarché Wanti Gobert classé à 11 minutes au classement général, c'est terminé également pour Diego Lopez Fuentes, pour Cairn Pharma, ils ne sont donc plus que 2 à l'avant, et le peloton qui se rapproche, voilà c'est fini, Lopez qui est repris, 35 km, 1 minute 17, seulement pour l'audio de tête, la DSM et la formation Emirates qui se mettent à rouler, on compte peut-être aussi sur Gaviria pour remporter l'étape. C'est terminé pour l'échappée de Nils Brun, le coureur suisse de la sélection nationale, qui reprit à 20 km alors que Ineos Grenadiers durcit le ton, avec Laurence de Plus notamment, on peut compter sur Ethan Highter, leader après le prologue qui a été victime d'une chute la veille, Guérin Thomas également bien classé au classement général, ça va être intéressant de voir la carte jouée aujourd'hui, est-ce qu'on peut aussi compter sur quelques différences dans le final, alors que la formation Quick-Step ici, à l'arrière avec Ethan Vernon, que l'on essaye d'accompagner, le coureur britannique, rapide au sprint, vainqueur d'une étape du Tour de Catalogne, mais qui semble en difficulté, à moins de 5 km de l'arrivée, le sprint va se jouer sans lui, le rythme qui s'intensifie, Juan Denis bien placé, on veut éviter les cassures, ça remonte un petit peu de tous les côtés, on vise le classement général avec un coureur comme Ben O'Connor, et les Ineos Grenadiers qui viennent se replacer, Lucas Plap qui va fournir également un effort, qui va lancer le sprint avec Ethan Highter, Ethan Highter qui est dans un fauteuil, qui va aller peut-être s'imposer aujourd'hui, Ethan Highter vainqueur du Prologue, rapide au sprint et il va le démontrer de nouveau aujourd'hui, oh quel sprint au long avec Fernando Gaviria à côté de lui, Yann Abérastouri, Alexander Blazov fait la victoire pour Ethan Highter, sans trembler, mais quel sprint particulier, on a vu Gaviria remonter, et finalement incapable de remonter au pédalier, regardez, on va le voir, le sprint qui est lancé de manière un petit peu bizarre, puisque Lucas Plap, le champion d'Australie équipé d'Highter est à côté de lui, on voit Abérastouri le long des balustrades à gauche, Gaviria qui remonte quasiment à hauteur de Ethan Highter, mais qui va rester bloqué, et Alexander Blazov, lui qui vise un classement général, et qui aurait pu prendre des modifications, il vient échouer à la quatrième place, Ethan Highter, petit geste sur la bouche, à l'image de Carl Toko et Kambi devant le virage lyonnais, regardez le top 10 de cet état, avec Sean Quinn pour IF Education Easy Post 5ème, Quinten Hermann 6ème, toujours placé, Ben O'Connor est 8ème, Félix Groschartner 9ème, les hommes du classement général se sont placés dans ce sprint un petit peu particulier, pour Costeau au classement général, on va regarder ce que ça donne, Juan Denis est toujours leader, 14 secondes devant Groschartner, 18 secondes devant Mauro Schmitt et Dylan Tunz, et a signalé que Guérin Thomas a pris une pénalité de 20 secondes, pour un ravitaillement hors zone, il est désormais 24ème à 34 secondes, juste derrière Quentin Paché au classement général, le premier français, et toujours Julien Bernard, 14ème à 24 secondes, demain la troisième étape, ralliera Valbrois à Valbrois, 165 km avec un peu plus de difficultés, notamment dans le final, ce sera intéressant, et pour le classement général, il faudra être vigilant.